à coups de décrets ou à coups de lois qui frustraient des populations. Mes chers frères, nous avons une avance de la cohabitation des religions à la Réunion, mais tout n'est pas rose. Nous avons en contrepartie un grave problème de société à la Réunion, la maltraitance des femmes. Il faut en parler, mes chers frères. Le nombre de cas de femmes battues à la Réunion dépasse les statistiques en métropole et en Europe. Il y a un réel problème de la société. Et nous devons trouver les raisons pour essayer d'apporter les solutions. Et nous ne parlons même pas de ces pauvres femmes qui se font lâchement assassiner, tuer par des ex, par des conjoints jaloux, frustrés d'une séparation. Mes chers frères, même s'il n'y avait qu'un seul cas de femmes battues ou qu'un seul cas de femmes assassinées à la Réunion par an, ce serait déjà un cas de trop. Mes chers frères, comment est-ce qu'un homme peut frapper une femme ? Comment un bouc peut taper son fable ? Ce n'est pas possible. Allah dit dans le Coran, « Et comportez-vous convenablement envers elle. » Ce problème, mes chers frères, les politiciens doivent s'investir. Dans ce problème, les acteurs sociaux doivent s'investir. Mais également les responsables religieux à travers les prêches, toutes confessions, toutes religions confondues, sensibiliser la population sur ce grave problème de société. On vous rappellera que l'anecdote de Anas bin Mal, et qui a vécu toute sa vie avec le prophète, il dit, « Je n'ai jamais vu le prophète frapper une femme, ni un enfant, ni brutaliser quelqu'un qui travaillait sous sa coupe, ni même faire une reproche pour une erreur ou pour une omission. » Mes chers frères, si nous, en tant que musulmans, nous prétendons vouloir faire revivre le modèle prophétique dans notre vie, on peut se poser la question, quel intérêt d'être régulier à la mosquée, dans les premiers rangs, d'avoir de beaux habits, rallonger sa barbe, mais si en contrepartie, dans notre relation avec notre femme à la maison, on ne sait pas faire revivre le modèle prophétique. Et notre prophète nous a enseigné comment un homme doit respecter sa femme, comment un homme doit aimer sa femme. Scène de ménage, Aïcha s'emporte sous le toit du prophète. Ça arrive à tout le monde. Les scènes de ménage, ça fait partie des choses de la vie. Dans la gestion des conflits, c'est là qu'on distingue celui qui a la foi. Aïcha s'empare d'un récipient de nourriture, elle jette le récipient, et la nourriture s'éparpille. Notre prophète ne va pas l'insulter, encore moins frapper Aïcha. Il va se baisser et ramasser des débris. Il a reconnu la faiblesse, l'accès de colère de Aïcha, et il laissera à Aïcha le temps de réfléchir sur ce qu'elle a fait et de revenir. C'est merveilleux, mes chers frères. Cet exemple que le prophète nous a donné, c'est exceptionnel. Dans l'islam, un homme, dans l'islam, un père n'a pas le droit de marier sa fille sans son consentement. Une femme a le droit de demander le divorce si elle se sent lésée. Le qadri, ou le mufti comme on veut l'appeler, il est en droit de dissoudre les liens du mariage. S'il a vu de cette femme, on n'aura pas une femme. La beauté physique n'est pas le seul critère de sélection. On en parlera tout à l'heure avec nos deux invités dans le petit débat que nous avons juste après cette prière. Nous avons invité une avocate et également une compta musulmane qui vont nous expliquer comment elles vivent leur foi musulmane. En effet, l'objectif de la prêche de fin de ramadan est aussi de rappeler à l'issue d'un mois d'exercice spirituel les valeurs humaines que nous devons développer en nous, améliorer en nous, puisque le musulman n'est pas musulman seulement dans la mosquée, mais au travers de la vie de tous les jours, avec son épouse, avec sa mère, avec ses enfants, dans son milieu professionnel, il se doit d'être un homme bon, respectable et respecté. Et c'est ce que nous rappelle l'imam Ibrahim Mullah. Nous sommes toujours dans cette grande mosquée de Saint-Denis. Combien de fidèles sur Saint-Denis ? Environ 6-7 000 ? Saint-Denis, non. Je dirais entre 15 000 et 20 000. Non, mais j'ai 7 000 à peu près, 5-6 000 sur le centre-ville de Saint-Denis. Oui, puisqu'on a la grande mosquée de Saint-Denis et puis on a des petites mosquées de proximité autour, ce qui fait que dans les horaires de prière quotidiennes, les gens choisissent la proximité, mais dans les grandes prières comme celles d'aujourd'hui, elles viennent dans les grandes mosquées. Et puis il y a aussi la prière qui est faite au Idga, qui était l'habitude du prophète Mohamed, d'aller prier en plein air aussi. Voilà, 60 000 musulmans à peu près sur l'île de la Réunion. Et puis on en profite d'ailleurs pour saluer l'ensemble de la communauté qui nous suive sur France Haut, qui pourront nous suivre dans la région parisienne, sur le satellite, qui nous suivront également sur l'ensemble des stations RFO, Haïti, Nouméa, la Guadeloupe, les Antilles, etc. Alors peut-être une petite indication, deux petites indications sur les mosquées, puisque souvent on nous pose la question, le fait d'enlever ses chaussures, ça c'est une forme de respect, et également le fait de se laver les mains, le visage avant de prier. Le musulman se doit de faire des ablutions avant de prier, de lire le Coran. Il y a un symbolisme dedans, tout simplement que lorsque je prie, je cherche la pureté intérieure, et cette pureté intérieure, comment déjà par la pureté extérieure, puisque le musulman, il ne lui est pas seulement interdit de ne pas manger du porc ou de boire de l'alcool, mais au-delà, il se doit d'avoir des valeurs à ne pas médire, ne pas calomnier, etc. Et s'il lui arrive d'avoir des défaillances, symboliquement, il se purifie. Alors, avant que vous nous quittiez, Mabed Baghat, parce qu'on va vous retrouver vers la fin, mais le déroulement de ce qui va se passer avec vous tout à l'heure ? Donc, je vais rappeler comment a-ce qu'on prie, justement cette prière, puisqu'elle se fait deux fois dans l'année, bon, il est nécessaire de rappeler aux gens. Ensuite, la prière va commencer, en deux cycles, donc, à l'issue de laquelle on va invoquer Dieu, on va demander son pardon, on va lui demander le bien pour l'ensemble de l'humanité, et ensuite, on terminera par une prêche en langue arabe. Et la prière de Aïd sera terminée. Voilà, ensuite, c'est des accolades, les remerciements de chacun. La journée, comment va cette heure se passer ? Oh, c'est un jour de bonheur, c'est un jour de fraternité, de gaieté, où chacun se retrouve. Et puis, on pense aussi à ceux qui nous ont quittés, puisque, bon, certains, malheureusement, ont perdu leurs parents, ont perdu des proches. Donc, c'est aussi un peu de mémoire vis-à-vis de ceux qui nous ont quittés. Sachons faire vos vies, de rester fermes et constantes dans votre adoration. Ya Rabb al-Amin. Oh Allah, accorder la santé aux personnes malades, toutes confessions confondues. Ces personnes qui souffrent dans les hôpitaux, ces personnes qui souffrent à leur domicile, ceux et celles qui ne peuvent pas partager ces moments de joie. Oh Allah, protéger notre île de toutes les maladies, de tous les virus, éloigner les choses mauvaises de notre île. Oh Allah, nous vous demandons, en ce jour béni, de renforcer l'entente, la mahabba, la mawadda, dans les couples, dans les familles, dans les relations entre générations et surtout en parents et adolescents, ya wadudu, ya rahim, et renforcer l'amitié entre les différentes communautés qui cohabitent à La Réunion et d'une manière générale, les différentes populations dans le monde, à La Réunion, dans les dom-toms, à la métropole. Allahumma ja'al hadha al-balada amina, mutma'ina ya rabbal al-alamin et donner à Allah à chaque musulman, chaque musulman, les qualités des vrais musulmans, que nous soyons des dignes portes ou drapeaux de l'islam, un islam ouvert sur son prochain, un islam tolérant, un islam authentique dans le culte et surtout dans les valeurs humaines. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous souhaite à toutes et à tous un Eid Mubarak, un joyeux Eid, beaucoup de bénédictions à nos co-religionnaires à présent, bien sûr, mais également à toute la population réunionnaise. Amin. Je vous remercie de votre attention. Maintenant, nous allons laisser la place à Mouli Mohamed Bagat qui va officier donc la prière de Eid. à Mouli Mohamed Bagat à Mouli Mohamed Bagat